ce roman c'est l'histoire d'un couple d'éditeurs qui est plongé dans une rentrée littéraire comme le titre l'indique donc ça se passe de septembre en gros à janvier et c'est tout ce qui arrive à un éditeur quand il publie des livres au moment des prix il ya ce couple là et puis à leur ami qui sort un livre chez eux et c'est l'histoire de ces trois personnages c'est c'est surtout une histoire d'amour que je voulais placer dans le milieu de l'édition parce que curieusement je me suis aperçu qu'en france il n'y avait pas beaucoup de romans qui se situaient là dedans ce qui m'a paru bizarre créer un roman d'édition c'était un peu une façon d'amortir 40 ans de recherche approfondie parce que c'est un milieu que je connais bien ou que j'aime beaucoup d'ailleurs dont je me suis beaucoup amusé et je voulais raconter tous les changements qui étaient en train de se produire les mentalités l'état d'esprit des les auteurs qui ont tous des agents qui réclament des avaloirs les les éditeurs qui reçoivent des livres par mail ou et puis le papier qui disparaît petit à petit des librairies qui ferment et c'était aussi là le moyen de d'adresser un adieu à ce monde qui est peut-être en train de disparaître en tout cas de changer la nostalgie ça fait partie de la panoplie du roman les romans c'est sûr des romans nostalgiques c'est toujours des romans d'avant et là moi ce que j'aimais dans le milieu littéraire c'était à la fois le côté assez libre cette passion qui a au fond malgré tous les défauts les accusations de combines de corruption cette passion pour le pour la littérature qui est à la base du métier et puisque jamais aussi c'était tout cet art de vivre c'est ces éditeurs dont la principale occupation est d'inviter des auteurs et des journalistes au restaurant de rester à table jusqu'à quatre heures de l'après midi et c'était cette insouciance cet art de vivre moi qui me séduisait beaucoup et j'ai peur qu'aujourd'hui l'esprit de sérieux ne prennent le dessus c'était une façon de rendre hommage à ces dizaines d'années où on s'est tellement amusé et où tout était gratuit et original et c'était une façon aussi de de transmettre quelque chose je voulais que ce soit un roman parce que pour moi c'est le genre la quintessence de la littérature le roman et quitte à regretter ce monde d'avant je voulais que ce soit sous la forme d'un roman pas d'un essai pas d'un pamphlet pas de quelque chose qui soit un peu scolaire le monde du livre a existera toujours mais ce sera plus la même chose et peut-être que les éditeurs ce que maintenant seront dirigés par des grands groupes des milliardaires et c'est peut-être pas ça le problème le problème ça va dépendre des gens qu'on mettra à la tête des maisons d'édition c'est j'ai peur que ce soit des des types qui sortent ou des femmes qui sortent d'écoles de commerce et dont dont on n'a pas voulu dans les vrais jobs et donc on a casé dans l'édition et ça voudra dire que non seulement c'est pas des gens qui aiment les lettres mais ce seront aussi des gens qui ne connaissent pas les chiffres alors c'est un petit peu inquiétant mais moi mon espoir c'est qu'il y aura toujours des niches des fous des passionnés qui créeront leur maison d'édition qui publieront les livres qu'ils aiment et qui savent que que la littérature la vraie littérature concerne 5000 personnes et que c'est un mot de passe qui continuera à travers toutes les générations ça de ce côté là je suis pas inquiet mais ce sera peut-être plus un sésame un espéranto pour pour le grand public